Salut et bienvenue à Saint-Malo. Si je suis venu à Saint-Malo ce week-end précisément c'est parce que c'est la grande marée. Il y a des marées tous les jours à Saint-Malo mais elles ne sont pas aussi impressionnantes que celles-ci. Est-ce que vous voyez cet escalier qui descend dans la mer ? Enfin, pas dans la mer du tout. Je vous referai la même vidéo. Il y a deux marées par jour, c'est toutes les 6 heures. Il me reste ça demain matin quand la marée sera au plus haut. Retenez bien ce que vous voyez là. Et demain matin quand la marée sera au plus haut, vous verrez la différence. C'est assez incroyable. Voilà, on est au même endroit qu'hier. Dites-vous que la marée n'est pas encore à son maximum là parce que je me suis levé un peu plus tôt. On voit que c'est un peu mouillé par terre, ça veut dire qu'il y a eu quelques vagues qui sont qui ont réussi à atteindre ici mais peut-être pendant la marée de la nuit parce que là ce matin la mer est super calme. Voilà, donc là je suis officiellement sur la plage de Saint-Malo. Dans quelques heures il sera impossible d'y accéder. parce que là la mer sera quasiment au niveau du haut du muret qu'on voit juste derrière ici. On voit des gens qui se baignent là-bas. Mais en attendant on a tout ça pour nous. Alors évidemment il n'y a pas que la marée qui est intéressante à Saint-Malo. La marée c'est un petit détail qui est original et sympathique. En fait le mont Saint-Michel est pas loin du tout par là-bas. Et on sait que c'est au mont Saint-Michel qu'a la marée la plus grande, la plus rapide au monde. Donc on est vraiment à l'endroit où la marée se fait le plus ressentir. Parfois il y a des vagues qui touchent les maisons là-bas. Je vous montrerai des images. Et donc la marée monte pendant six heures, descend pendant six heures, monte pendant six heures, descend pendant six heures et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut plusieurs fois par jour se retrouver là, à marcher, de manière éphémère sur le sable. Toutes les traces qu'on voit ici, elles sont effacées toutes les six heures. Elles désistent plus et on repart à zéro, un peu comme une ardoise magique d'enfant. Je trouve ça assez joli comme image de venir ici, faire ces châteaux, vraiment changer le visage lisse de la mer. Et puis peu importe ce qu'on fait, de toute façon elle va venir, elle va tout relisser et tu peux recommencer après. Donc non, Saint-Malo c'est intéressant pour plein de choses aussi, à part ça. C'est une ville assez ancienne, elle a ses remparts qui sont célèbres. En fait la vraie ville à proprement parler de Saint-Malo, c'est celle qu'on voit là-bas. On voit un clochet tout en haut, le truc pointu là-bas. Il faut s'imaginer que c'est à peu près le milieu et qu'il y a tous les remparts autour. La devise qui est écrite à l'entrée de Saint-Malo sur le drapeau, c'est un truc du genre, si je ne dis pas de bêtises, ni français ni breton, Malouins. Malouins c'est les gens qui habitent ici. Donc c'est pour dire un peu la force de l'identité des Malouins, des gens qui habitent ici depuis longtemps. Elle a des centaines d'années, voire plus. Elle avait été en grande partie malheureusement détruite pendant la seconde guerre mondiale parce que c'était un des grands fiefs du mur de l'Atlantique des Allemands contre les alliés qui allaient débarquer. Elle était un peu au centre de tout ça et donc elle s'est pris plein de bombardements des alliés qui essayaient de faire reculer les Allemands à l'époque. Les seuls trucs qui a été épargnés, c'est justement les remparts. C'est le truc qui est face à la mer, qui se prend toutes les vagues. Et c'est le truc qui a été vraiment complètement épargné. Après, je crois que c'est un truc du genre 80% de la ville s'est retrouvée détruite pendant la seconde guerre mondiale. Ce qui est un peu du gâchis quand tu penses que la ville a traversé les millénaires et que la bêtise humaine a pu la détruire aussi vite. Mais bon, elle est encore là. Il y a la maison où Châteaubriand est née, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble aussi que Jacques Cartier est parti d'ici lorsqu'il a été découvrir le Canada. En tout cas, on dit que c'est lui qui a découvert le Canada. Il était ici, son expédition est parti d'ici. Et moi, si je suis venu ici, c'est pour vraiment assister une énième fois à ce phénomène de marée qui est particulièrement intense en ce moment à cause de la fameuse lune bleue ou la super lune bleue, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais plus la lune est proche de la Terre et plus son effet de gravité cause des marées grandes. Et là, c'est génial parce qu'il y a plein de monde, mais je ne peux pas aller fort. C'est comme si j'étais seul parce qu'en fait, même s'il y a du monde, c'est tellement grand. C'est comme si la planète, la mer, nous laissait deux fois par jour beaucoup plus de place que dans notre ville. tout serré, tout serré les uns sur l'autre là-bas, on dit, vous savez quoi, allez-y, dégourdissez vos jambes, amusez-vous bien. Je vous laisse toute la place, mais attention, je reviens après. Je trouve ça assez sympa. Ce petit fort-là, il est totalement coupé de la Terre quand c'est la marée haute. Et là, la marée basse, on peut y aller à pied facilement comme tous les gens le font pour visiter. Si il y a un endroit où je suis, ce soir, tu ne peux pas passer. D'ailleurs, on voit qu'il reste encore de l'eau, c'est tout rouillé. Et ici, en fait, les vagues, elles viennent frapper ici sur tout ce mur et elles éclaboussent jusqu'à ce mur ici. Voilà, sur les remparts d'eau, Saint-Malo, donc Saint-Malo qu'on appelle Intramuros. C'est de ce côté du mur et la mer qui est là. C'est fou parce que tous les rochers qu'on voit là, on les verra plus tout à l'heure. Tous les troncs d'arbre aussi, ils sont sous l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur Saint-Malo. Je ne suis pas breton, mais venez visiter Saint-Malo. C'est très sympa, surtout quand il y a la marée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501